AR Magazine Voyageurs, la bande son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Est-ce que tu es une pirate ? Pirate dans le sens qu'il sort des sentiers battus, qui est un brin rebelle dans l'âme, peut-être, oui, oui, oui. Dans l'imaginaire collectif, on met beaucoup de choses derrière le terme de pirate. D'ailleurs, au départ, le logo de Sea Shepherd n'était pas un logo pirate, c'était un logo beaucoup plus classique, d'ailleurs, qu'on utilise toujours, qui est une baleine avec un dauphin. Et en fait, c'est nos détracteurs qui ont commencé à nous qualifier de pirates. Et donc, Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, qui est très taquin, s'est dit, OK, on va être des pirates. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire de la piraterie. Il explique qu'en fait, finalement, des pirates étaient soit pirates, soit corsaires, en fonction de pour qui ils travaillaient. Donc voilà, il y a aussi une vision de l'esprit. Après, nous, si on est des pirates, on est des pirates au service de l'océan, finalement. On va confisquer des filets illégaux, ce genre de choses. Où on va travailler en partenariat avec des gouvernements. Et là, on est en quelque sorte des corsaires, comme ce qu'on fait beaucoup, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais au final, notre finalité, notre objectif unique, il est toujours d'être au service de l'océan et de la vie marine. Quand je rencontre Lamia S. M. Lally pour cet entretien, elle a remonté ses longs cheveux frisés dans un foulard au-dessus de la tête. Prête pour le marathon des questions, pour l'entretien que tu peux retrouver aussi, en intégralité, dans notre magazine actuellement en vente. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Un peu pirate, donc. Lamia S. M. Lally s'est engagée à fond dans la défense des océans, prête à risquer sa vie pour une baleine. Depuis qu'elle est présidente de Sea Shepherd France, elle multiplie les campagnes à travers le monde et la France pour lutter contre la surpêche et garder les océans vivants. Et pourtant, rien ne la prédestinait à devenir militante écolo. Je suis née en banlieue parisienne, à Gennevilliers. Mes deux parents sont d'origine marocaine, donc même si j'ai grandi dans une cité très bitumée, j'avais cette chance quand même d'aller au Maroc chaque été. Et donc c'est là que j'ai rencontré l'océan, en réalité, l'océan Atlantique. Qu'est-ce qui te reste de tes vacances au Maroc ? Il me reste certains des plus beaux souvenirs de ma vie, en fait. Des étés entiers passés au bord de l'eau, sur la plage, en famille, parce que justement la plupart de ma famille est restée au Maroc, donc j'avais un profond sentiment de déracinement quand j'étais enfant. Et voilà, c'est ça les souvenirs que je garde de mes vacances au Maroc, oui. J'ai grandi loin de la mer, mais en même temps j'ai eu beaucoup de moments où elle a fait irruption dans ma vie. C'est toutes ces parenthèses au Maroc. Pour moi, c'était aux antipodes de mon quotidien en France. C'était ce milieu sauvage, mystérieux, au bord duquel je me sentais vraiment bien. Et c'était comme si l'océan me disait « le monde est plus vaste que ce que tu crois, il y a un enchantement qui existe ». C'est Baudelaire qui disait « Omnibre, toujours tu chérirais à la mer ». C'était vraiment pour le coup l'incarnation de la liberté et de l'enchantement du monde. Et donc ça, ça m'a marquée petite. Mais finalement, ce qui a été déterminant, en tout cas dans mon engagement, ça a été ma rencontre avec Paul Watson en 2005 à Paris. Son discours a résonné extrêmement fort en moi parce qu'en fait, il a mis des mots sur des ressentis que je pouvais avoir. Et du coup, ça a donné, comment dire... Il m'a montré par l'exemple que des choses que j'imaginais pas être possibles étaient possibles. Et puis, il m'a montré aussi qu'à la philosophie, il pouvait aussi s'allier l'action. Et ça, ça a été déterminant pour moi parce que j'ai un tempérament très combatif. Et de voir qu'on pouvait intervenir sur le terrain, on pouvait concrètement changer les choses là, tout de suite, maintenant. Et pas uniquement être dans une posture de dénonciation ou de contestation, qui est important, mais qui ne me suffit pas. Et c'est ça qui m'a énormément parlé et touchée avec C. Shepard. Quels arguments t'ont vraiment convaincu ? C'est pas tant des arguments. En fait, c'était en 2005, c'était juste après le tsunami en Asie du Sud-Est. Et il a dressé un constat qu'on peut difficilement contredire sur ce qu'on inflige à l'océan, sur notre rapport aux vivants, au monde sauvage, notre rapport à la mer, notre déconnexion avec l'océan. C'est extrêmement rationnel, en fait. Le fait qu'effectivement, on vit dans une société complètement anthropocentrée, qui place l'homme au sommet de tout, mais qui finalement se retourne contre nous, puisque c'est ça qui fait que nous détruisons tout. D'ailleurs, Paul Watson, il a dit que les vers de terre sont plus importants que nous. Oui. Alors oui, ça a choqué beaucoup de gens qui disent ça. Mais tout comme les abeilles sont plus importantes que nous, tout comme les arbres sont plus importants. D'un point de vue écologique, nous sommes une espèce complètement anecdotique, voire même, maintenant en tout cas, on est devenu même une espèce nuisible, puisque nous détruisons notre environnement. Ce qu'il expliquait, c'est que si les vers de terre disparaissent, nous disparaissons tous. Si l'humanité disparaît, bon, la planète, elle s'en portera sans doute mieux. C'est triste à dire. Nous sommes responsables de ça. Ce n'est pas un constat qu'on peut nier. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est une fatalité ? J'espère que non. Mais en l'occurrence, pour l'instant, c'est ce que nous sommes. Nous sommes la seule espèce dans l'histoire de cette planète qui s'est rendue responsable d'une crise d'extinction massive. La sixième crise d'extinction massive, elle a été enclenchée par l'humanité. Et c'est la crise d'extinction la plus rapide de l'histoire de cette planète. Donc, on a un impact qui est encore pire que le dernier astéroïde qui a exterminé les dinosaures. Il a dit aussi, le capitaine Watson, ou c'est vous peut-être, si les océans meurent, nous mourrons avec. C'est une évidence. L'océan, le premier organe de régulation du climat, il a produit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire. C'est le premier puits de carbone. Il n'y a pas de vie sur Terre possible avec un océan mort. Donc, on vient de l'océan, ça, on a tendance à l'oublier, c'est notre berceau et ça sera aussi notre tombeau. Préserver l'océan, c'est une question de survie pour l'humanité. Donc, même si on est complètement insensible à, justement, cet enchantement du monde que procure l'océan dont je parlais tout à l'heure, il faut bien se dire que si on n'arrive pas à épargner les baleines, par exemple, on disparaîtra avec elles. Je cite souvent les baleines en exemple parce que c'est une espèce très charismatique et qui a un gros capital sympathique. Et donc, si même elles, on n'arrive pas à les épargner, alors on ne sauvera rien d'autre dans l'océan. Et donc, parfois, quand on me dit, bon, mais finalement, qu'est-ce que ça va changer à notre vie, à part le fait que ce soit un peu triste, si les baleines disparaissent, si on les extermine complètement. Donc, moi, je réponds à ça. En fait, nous ne serons pas là longtemps pour voir un monde sans baleines. Nos destins sont complètement liés. Enfin, nous avons besoin d'elles. Elles n'ont pas besoin de nous, là encore. Il y a des notions d'interdépendance entre les espèces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous dépendons des autres êtres vivants. Il n'y en a pas d'autres qui dépendent de nous, à part éventuellement les animaux d'élevage qu'on nourrit ou nos animaux domestiques. Ta rencontre la plus émouvante avec un animal marin ? C'est avec un dauphin en Bretagne. Ce qu'on appelle le dauphin ambassadeur. C'est les dauphins qui se rapprochent des humains. J'étais dans l'eau avec lui. C'est un dauphin turciops. Les grands dauphins du type flipper. Il fait plus de 3 mètres. Très imposant. Je me souviens que je suis dans l'eau face à lui. Je sens sa force. C'est très impressionnant. On sent que c'est un animal vraiment massif. On ne se rend pas forcément compte comme ça quand on les voit à la télé. Surtout quand on est dans l'eau face à lui. Il y a un coup de caudal et c'est fini. On n'en parle plus et je me souviens d'avoir eu ce petit moment de frayeur. Je me suis dit qu'il est tellement fort, tellement imposant. Il n'y a rien entre lui et moi. C'est un animal sauvage. Je me souviens avoir eu cette crainte. Et à ce moment-là, je me souviens aussi qu'il s'est tourné et j'ai vu son regard. Et dans son regard, c'était tellement paisible, tellement bienveillant que ça m'a instantanément calmée. Ça a été très très fort en émotion ce moment-là, cette rencontre avec ce dauphin. Et je me souviens que quand je suis sortie de l'eau, je me suis dit que si je meurs maintenant, c'est un peu moins grave que si j'étais morte il y a quelques heures. Parce que c'est le genre d'expériences qui sont des accélérateurs de vie. C'est assez incroyable. On en ressort changé. Et quel est le plus bel endroit sur la planète où tu es allée jusqu'à maintenant ? J'hésite entre l'Egalapagos et l'Antarctique. Les Galapagos, c'est ma toute première campagne, les Galapagos, en 2005. Les Galapagos, c'est magnifique. Et en même temps, c'est très triste parce que c'est un peu comme si on assistait à la destruction du monde tel qu'elle a pu se faire sur le reste de la planète. Mais là, à l'échelle d'un archipel. Je me souviens que quand je suis arrivée en 2005, je trouvais ça incroyable parce qu'il y avait des boobies à pattes bleues, des tortues, des pélicans. Tu prenais ton café à une terrasse de café et tu avais je ne sais combien d'espèces d'animaux complètement dingues. Et je me souviens que des membres d'équipage qui étaient venus l'année d'avant disaient « Waouh, en fait, il y a beaucoup moins d'animaux déjà que l'année dernière. » Et j'y suis retournée, moi, un ou deux ans après. Et je me suis fait la même réflexion. Il y en avait beaucoup moins. Je n'avais pas vu de boobies à pattes bleues. Il y avait beaucoup moins d'iguanes marins. Les iguanes marins qui sont en démigle et galapagos. Il y avait des hôtels qui avaient fleuri un peu partout. Enfin, fleuri, ce n'est pas le terme adéquat. Ça m'a beaucoup marquée, en fait. Je me suis dit « Merde, on est vraiment un virus, quoi. » Et en fait, tu vois, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des touristes qui viennent aux Galapagos. Ils ont envie de manger du poisson, tu vois. Ils ont envie de manger de la viande. Du coup, on importe des vaches qui occupent des territoires naturels qui sont normalement pour les tortues des Galapagos. On pêche, alors qu'il y avait une petite pêche artisanale de subsistance. Du coup, il y a des restaurants qui fleurissent. Il y a de plus en plus de bateaux de pêche. Ça a été multiplié par je ne sais combien pour répondre à la demande des touristes. Et en fait, les gens ne se disent pas « J'arrive dans un lieu qui est fragile, qui est particulier. Je ne suis pas seule. On est très nombreux. Moi, quand j'arrive et qu'au restaurant, je veux manger du thon, qui est pêché dans ce parc marin, eh bien, en fait, on est des milliers. Forcément, ça va induire une surexploitation d'un lieu qui, jusqu'ici, avait été préservé. Quand on visite ce genre de lieu, c'est très important de ne pas se comporter en consommateur, en fait. On est un invité qui a beaucoup de chance, déjà, privilégié, et qui doit laisser le moins d'empreintes possibles. Parce qu'il faut toujours se dire aussi, on n'est pas seul. Et ce que je me permets de faire, les autres se le permettent aussi. Et donc, essayer de prendre de la hauteur sur tout ça et de s'imaginer ce que ça a comme impact sur cet archipel qui, jusqu'ici, avait été préservé, justement. Donc, il ne faut plus manger de viande et ne plus manger de poisson. En fait, on est très nombreux. On est plus de 7 milliards et bientôt 8 milliards. Pour satisfaire une demande en viande et en poisson, ça implique la destruction du monde, très clairement. C'est la destruction des forêts, c'est la surpêche. Donc, en fonction des gens, il y a des besoins différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui la pêche est un besoin de subsistance. Notamment en Afrique de l'Ouest, il y a des populations qui n'ont pas d'alternative ou pas suffisamment. Et ça, ce n'est pas un problème parce qu'il y a suffisamment, en fait, pour répondre aux besoins de subsistance. Mais la majorité des gens qui mangent la viande et le poisson, la majorité des gens qui mangent des animaux, c'est des gens qui pourraient s'en passer, en fait. C'est surtout l'habitude. Et on n'a pas forcément conscience qu'il y a des alternatives végétales qui sont succulentes. Et moi, je suis bien placée pour en parler parce que même si, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré les animaux et j'ai toujours eu ce respect pour le monde naturel, j'ai mangé des animaux jusqu'à tardivement, jusqu'à mes 28 ans. Et quand j'ai embarqué sur les bateaux de Sea Shepherd, en 2005, je mangeais encore de la viande et du poisson. J'ai découvert l'alimentation végane sur les bateaux de Sea Shepherd. Enfin, je me souviens que j'appréhendais plus d'être végane pendant deux mois que d'aller affronter des baleiniers japonais. Je me disais, mais ça va être triste à mourir, on va bouffer de la salade tous les soirs. Et voilà, bon, j'ai découvert un univers culinaire que je n'imaginais même pas, en fait. Mais le truc, c'est que, particulièrement en plus en France, on est très ancrée à la gastronomie française, charcuterie, produits laitiers, tout ça. Et donc, on est quand même pas mal en retard par rapport au pays anglo-saxon sur le développement des alternatives végétales. Et ça, c'est très important de rattraper ce retard parce que plein d'alternatives qui sont excellentes et qui sont indispensables, je pense, pour franchir le pas. Parce qu'on est quand même dans un monde bourré de frustration. Et c'est vrai que bien manger, ça reste un déplaisir quand même indispensable. Et se dire qu'en fait, finalement, renoncer à manger des animaux, ça revient à être un peu puni, plus avoir ou avoir beaucoup moins de plaisir à manger. C'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est très important qu'en France, on rattrape notre retard sur les alternatives végétales, qu'on se rende compte, en fait, on peut avoir autant de plaisir à manger, que c'est en plus meilleur pour la santé. Et c'est évidemment meilleur pour la planète. Et on se rend en plus moins complice d'énormément de souffrances qui pourraient être évitées. C'est-à-dire qu'on tue 70 milliards d'animaux chaque année. Je parle uniquement des animaux terrestres, dans des conditions absolument innommables. Même si on est dans l'occultation et qu'on ne veut pas voir, c'est quelque chose qu'on sait. Même la petite pêche locale. Quand on est touriste, on va au bord de la mer Méditerranée, on se dit, allez, on va se manger un petit poisson local pêché par le petit pêcheur. Alors, c'est marrant que je parle de la Méditerranée. C'est la mer la plus surpêchée et la plus polluée au monde. C'est un carnage en termes de pêche, la Méditerranée. Ce qui est intéressant, c'est que 91% des bateaux en Méditerranée sont des bateaux de moins de 11 mètres et font de la pêche locale. Donc, typiquement, l'image caricaturale de la petite pêche artisanale est locale. Ils ont tué la Méditerranée, en fait. Il n'y a pas la pêche vertueuse. C'est compliqué pour moi. La pêche qui se justifie, c'est la pêche de subsistance. Pour le reste, la pêche commerciale, c'est compliqué. Ou alors, elle doit être extrêmement bien régulée, extrêmement bien encadrée. Et ça veut dire aussi que, de toute façon, il faut manger beaucoup moins de poissons. Est-ce que tu peux nous parler d'une campagne où tu as risqué ta vie, carrément, dans une mission ? Moi, ça m'est arrivé en Antarctique. Première mission en Antarctique, en 2005, où on cherchait le Nishinmaru, où c'est le navire-usine de la flotte balénière japonaise, qui est un monstre, qui fait 8000 tonnes. Et on l'a trouvé miraculeusement le lendemain de Noël, un jour de tempête, où il y avait une houle de 8 mètres de haut. Et là, on se met sur sa route. Et en fait, nous, on est sur le Farley Mowat, c'est un ancien garde-côte écossais, qui fait 700 tonnes, qui est 10 fois plus petit. Et le Nishinmaru nous fonce dessus. Et là, en fait, Paul nous dit, on ne bouge pas, en fait. C'est simple, parce que si on bouge, autant rentrer à la maison. Là, on est là pour lui signifier que... Ouais, qu'on va lui barrer la route. Le problème, c'est que, voilà, il y a cette houle de 8 mètres de haut. Ce machin fait 10 fois notre taille. Il nous fonce dessus. On nous explique qu'en fait, l'impact va sans doute couper notre bateau en deux et qu'on va couler à pic. Et que de toute façon, vu la température de l'eau, on a moins d'une minute de temps de survie. Donc on est tous en combinaison de survie. Et on entend juste les sirènes du Nishinmaru qui résonnent dans l'air. Il n'y a personne. On est au bout du monde. Il n'y a personne pour nous secourir non plus. Et là, il y a le premier officier qui vient nous voir qui nous dit « Bon, collision dans deux minutes. » Voilà. Bon, ben... C'est la fin, en fait. C'est... Ouais, clairement, là... Là, on se dit qu'on va jamais revoir nos familles. C'est fini. Mais en fait, ça a été marquant pour moi, ce moment. Même si j'ai eu peur, je me suis dit « Bon, ben voilà, c'est fini. » Je n'avais pas envie d'être ailleurs. À aucun moment, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? » « Où est-ce que je me suis embarquée ? » Non, il n'y avait aucun autre endroit où j'avais envie d'être. C'était là que je voulais être. Je savais pourquoi j'étais là. Et donc, pour moi, ça a été un peu le baptême du feu parce que la première question que m'avait posée Paul Watson quand je l'avais rencontrée à Paris quelques mois auparavant, c'était « Est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine ? » Et j'avais répondu « Oui ». Je n'avais jamais vu de baleine à ce moment-là. Mais pour moi, la réponse, elle était évidente. Mais c'est une chose que de répondre ça à Paris et d'y être réellement confrontée en Antarctique. Heureusement, le capitaine du Nishinmaru a viré de bord. Il nous aurait coulé avec 45 personnes de 23 nationalités différentes. Imagine l'incident diplomatique alors qu'il est dans un sanctuaire baleinien international qui tue légalement des baleines. Ce n'était pas possible. En tout cas, ils ont reçu le message 5 sur 5. Quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies pour sauver des baleines, ce n'est pas juste un slogan. Là, très clairement, nous, on ne bougeait pas et s'ils n'avaient pas bougé, on coulait à pic. Comment est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter à l'océan ? Une question très importante parce que justement, je pense que c'est de cette déconnexion que survient tout le reste. Finalement, c'est se reconnecter à l'océan et se reconnecter au monde sauvage dont nous sommes de toute façon très dépendants. Je pense que cette déconnexion, cette scission justement qu'on fait entre nous-mêmes et le monde naturel est responsable justement d'un très grand mal-être. C'est comme si on s'était coupé d'une partie de nous-mêmes. Moi, j'aime bien la phrase qui dit nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Se reconnecter à l'océan, c'est déjà peut-être revoir un peu quelle est sa définition du bonheur, quelle est sa définition du bien-être. On est dans une société extrêmement matérialiste qui nous fait croire que finalement le bonheur passe à travers la consommation et à travers des choses purement matérielles au détriment finalement du monde réel qui est le monde naturel. Et on voit bien en plus que ça ne marche pas. On voit bien qu'en fait on est dans une spirale, une fuite en avant où ce n'est jamais suffisant. Ta question elle renvoie à quelle est notre vision du monde, notre place dans ce monde et pour ça en fait on a besoin aussi que l'école nous enseigne d'autres choses. On manque de spiritualité. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. C'est fondamental. C'est ce qui nous connecte au monde vivant, c'est notre esprit, c'est notre âme. Nous ne sommes pas que des automates de chair et d'os faits pour consommer. On voit bien que ça nous amène droit dans le mur cette vision étriquée des choses. Comment est-ce qu'on se reconnecte ? C'est compliqué d'y répondre. En tout cas, c'est essentiel. Dans quelle partie du monde tu iras pour ta prochaine mission ? Là, on est beaucoup présent en France et je trouve ça chouette en plus qu'on développe de plus en plus de campagnes en France. Il y a énormément d'enjeux sur la façade maritime française et on est amené au niveau de Sea Shepherd France à faire de plus en plus de missions là-dessus pour que les gens se rendent compte qu'on a un énorme rôle à jouer en tant que citoyen qui vote et en tant que consommateur. On a tous un rôle à jouer et d'ailleurs quand les gens nous demandent comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Ma première réponse c'est de dire si le poisson qui est dans votre assiette n'est pas vital pour vous, le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan c'est de le laisser dans l'océan. Ça c'est une chose. Mais ensuite, après soutenir Sea Shepherd parce qu'on ne vit que dedans, mais c'est aussi finalement de réfléchir à qu'est-ce que vous aimez faire ? En quoi est-ce que vous êtes bon ? Qu'est-ce qui vous épanouit ? Et comment est-ce que vous pouvez mettre ça au service finalement de cette cause qui défend l'océan ? Parce qu'il y a mille et une façons de contribuer. Et en plus, je pense que c'est essentiel aussi parce que quand on prend conscience de la gravité de la situation, si on ne se sent pas utile, c'est insupportable en fait, c'est déprimant. Donc, de deux choses l'une, soit on sombre dans la dépression, ce qui n'est pas le but non plus, soit on fait l'autruche et on se dit qu'on ne veut pas voir et donc on continue et on verra, on se dit comme dans la chute, jusqu'ici tout va bien. Et donc, ni l'un ni l'autre n'est souhaitable. Donc, devenir soi-même acteur, c'est fondamental et c'est vrai qu'on est dans une société qui globalement a tendance quand même à nous faire croire que nous sommes limités au rôle de spectateur, ce qui est faux. Voilà, c'est aussi ça le message qu'on essaye de faire passer. C'est pour ça que tu continues de garder le sourire parce que tu es acteur sur le terrain. Oui, ah non, mais moi je serais au bord de la dépression si je ne me sentais pas utile, si je n'agissais pas. Pour retrouver AR actuellement en vente qui t'emporte sur les trains suisses en Serbie à la rencontre des femmes qui expriment leur passion dans les Landes ou dans le Nord dans ces terrils mais pas que. Sinon, il y a notre site ar-mag.fr Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire sympa. Retrouve-nous aussi sur Spotify. A bientôt pour d'autres aventures.